Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission musicale qui va vous permettre de découvrir des artistes de la région en live et en live dans des lieux insolites. C'est ainsi que nous allons retrouver le groupe rock Bambou. Ils vont naviguer sur la Moselle à bord d'un bateau exceptionnel. Et avant de commencer, on va tout de suite aller à la rencontre de son capitaine. Bonjour Didier. Bonjour Alicia. Merci beaucoup d'être à mes côtés aujourd'hui. Vous êtes le capitaine du bateau, d'un des bateaux qui navigue sur la Moselle ici, le GD Vacances. Capitaine, c'est un rêve de gamin de devenir capitaine ? Alors oui absolument, il y a 4 ans je suis venu sur l'eau avec un autre bateau. Parce que je fais du bateau depuis des années mais c'était sur les canaux et j'ai découvert Hermès à bateau. Et je me suis dit il y a quelque chose à faire parce que j'ai une entreprise depuis 20 ans qui s'appelle GD Vacances. Et j'ai souhaité effectivement investir dans un bateau à passagers sur Metz pour faire découvrir notre ville sur l'eau. Et on a donc acheté un bateau électro-solaire qui navigue depuis maintenant 3 ans sur l'eau. Et on a même gagné le trophée du tourisme en Lorraine grâce à ce bateau. Pourquoi ? Parce qu'il arrive que des fois les gens nous applaudissent à la fin de la balade tellement ils sont heureux de découvrir ou de redécouvrir Metz. Parce que même les messins viennent et ils voient Metz différemment. Différemment effectivement. Et avec le silence du bateau c'est très agréable. Mais quand vous étiez petit vous en rêviez déjà de ça ? Oui alors petit je n'irai pas jusqu'à vous dire parce que ça fait longtemps que j'étais petit. Mais je vous dirais que ça fait très très longtemps que je navigue. Depuis mon jeune âge je suis toujours sur un bateau au moins une fois dans l'année. L'eau vous coule dans les vaines et vous coule à la peau. Voilà c'est ça. Et puis aussi le plaisir de partager avec les gens. On a un bateau qui est ouvert ce qui permet d'avoir un contact avec tous les passagers. Ça aussi pour moi c'était important. Oui il a plusieurs spécificités ce bateau effectivement. C'est-à-dire qu'il est solaire et de cela découle énormément d'avantages. Comme le fait que ça soit extrêmement silencieux entre autres. Absolument. Il est silencieux donc on peut y faire un peu tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que l'exemple type c'est de faire venir des musiciens sur un bateau. Oui comme Bambou tout à l'heure. Absolument avec qui on a passé un moment extraordinaire. Et il est silencieux et il ne pollue pas. C'est très important aussi. C'est un bateau ce qu'on appelle un bateau écolo. Et ça c'est aussi important pour nous. Et il permet aux gens finalement de passer un moment dans le calme. Et ça leur permet vraiment de se détendre. Oui. Alors vous avez évoqué la Bambou qu'on va découvrir. Et Bambou qui s'est produit sur votre bateau cet été. D'autres groupes parfois sont venus également se produire sur le bateau. Car il a aussi cette vocation pour vous. C'est important de mettre en avant les groupes de la région. Et d'accueillir des musiciens. Absolument. On a déjà effectivement d'autres groupes qui sont venus sur le bateau. Des chanteurs aussi seuls, solo. Et on a même fait une pièce de théâtre. Et ce bateau là il a vocation effectivement même à grandir. Oui parce que mon petit doigt me dit qu'on pourrait peut-être y avoir une salle de spectacle bientôt sur l'eau. Alors oui pourquoi ? Parce qu'on vient d'ailleurs d'avoir tout le soutien du maire de Metz sur ce projet. Nous allons acheter un bateau de 75 passagers qui va pouvoir effectivement accueillir non seulement des spectacles mais aussi des bus qui viendront sur Metz pour visiter l'eau. 60 personnes qui pourront manger sur le bateau. Et puis effectivement créer des spectacles en plus. Donc ça va vraiment être un endroit où on va prendre du plaisir sur l'eau, découvrir Metz et pourquoi pas même y travailler sur le bateau mais surtout prendre du plaisir. Exactement, on a hâte que vous fassiez l'acquisition de ce nouveau bateau. On va profiter tout de suite du live insolite de bambou. Avec plaisir. On vous souhaite un bon voyage et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Bonjour. Merci. 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 Bambou. Merci. 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 Maman, s'ils ont emprunté un produit de B Для pour trouver un propre dirigente. des fois des morceaux déjà quasiment composés on a tous des ordinateurs bien équipés martin fait aussi beaucoup de production c'est son métier à côté c'est vrai que moi je viens je viens du vraiment du rock j'ai mes origines musicales qui tirent dans le rock ce qui n'est pas forcément le cas de martin qui lui vient plutôt de la pop et même aujourd'hui il est énormément dans les sphères du hip hop et de la trappe adrien lui tu faisais du rock mais bon tu étais ouvert vraiment tous les genres c'est vrai que moi quand j'arrive avec une idée elle a souvent une certaine forme de simplicité quand même parce que c'est un vecteur pour moi d'énergie aussi mais c'est vrai que le travail qu'on fait que je fais du coup avec martin et adrien ça va être de prendre ce que j'ai fait et de d'enlever le côté classique rock et de le de lui apporter vraiment une seconde vision une seconde écoute de l'emmener quelque part des fois je des fois à la fin je reconnais même plus mon idée en fait et c'est ça que j'aime d'ailleurs quand je travaille avec mes deux collègues c'est à dire que même si l'idée elle vient elle vient peut-être de moi derrière derrière elle va être elle va être cassée en mille morceaux et reconstruite totalement différemment après bon pour terminer comme d'habitude j'ai réservé un petit questionnaire c'est un questionnaire 100% bambou une première question quel est votre remède contre le coup de bambou quand on a un conte bambou mais généralement je dis il faut continuer de boire de la bon poison ouais ouais il faut boire une bonne bière je dirais donc en fait contre le coup de bambou une bière locale avec modération avec modération bien sûr un privilégier la qualité à la quantité bien sûr avec quel artiste aimeriez-vous faire la bamboula sur scène artiste vivant ou peut-être décédé un rêve en fait d'une collaboration non moi je vais aller chercher des gens sympas je vais dire le frère et la sœur roméo elvis et angèle moi je les trouve je les trouve très sympa moi ouais je suis d'accord je pense que ça aurait été sympa moi pour faire la fête sur scène je pense avec led zeppelin à la grande époque ça aurait pu être sympa je pense qu'il faut avoir le très bien en forme pour terminer si vous n'aviez pas été bambou si vous n'étiez pas des musiciens aujourd'hui qu'est ce que vous auriez pu faire quel métier auriez vous aimé faire bonne question puisque on exerce des métiers des métiers à côté est ce que c'est ce que tu aurais aimé faire joker moi je pense que j'aurais été prof prof de maths on est ravis que vous fassiez de la musique on va vous retrouver encore pour le live insolite sur le bateau là juste sur la mademoiselle merci beaucoup merci c'est à bientôt «Across the rivers and the broken lands Among the fevers and the contropents I found the chester and the curse to gold I joined the guild and swore on the untold» Just keep an eye on the boogeyman It's not a thing you'll ever see again Before it grows back in the shadows You'll hear the snapper coming off your bone Too late, the journey awaits you now Godspeed, cause the ghost is the master in town And can you hear the rhythm of the beating bone Echoing in the ground So come and see the fire on my burning crown Come and see what I've found Yeah Now hear the sound of the beating bones It's not a dance that should be done alone Now make a move, show me what you've got It's not a groove unless you do it right Too late, the journey awaits you now Godspeed, cause the ghost is the master in town And can you hear the rhythm of the beating bone Echoing in the ground So come and see the fire on my burning crown Come and see what I've found Can you hear the rhythm of the beating bones? So come and see the fire on my burning crown So come and see the fire on my burning crown Oh, and can you hear the rhythm of the beating bones? Oh, come and see the fire on my burning crown And can you hear the rhythm of the beating bones? May I hear the rhythm of the beating bones? Do you hear the rhythm of the beating bones? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501